Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous arrivez à préparer votre enseignement à distance. A ce propos, aujourd'hui nous allons parler de l'application Calculatis. Calculatis est une application qui fonctionne sur ordinateur et sur tablette et qui a été développée par l'Académie de Lille. Cette application permet aux élèves de s'entraîner en calcul mental et côté enseignant d'avoir un suivi de l'activité des élèves. Aujourd'hui, nous allons voir comment se connecter au site, créer son compte, sa classe et ses élèves et puis de lancer ses premières séances. Alors, nous lançons un navigateur sur notre ordinateur, on va lancer Firefox et on va se connecter au site Internet. Alors, dans votre moteur de recherche préféré, tel que Quant ou Google, vous tapez Calculatis. Le premier résultat est généralement le bon, c'est le lien qui pointe vers le site calculatis.ac-lille.fr. Sur la page d'accueil, ce qui va nous intéresser, c'est l'application. Cliquez sur l'application dans le menu du haut. Sur la page qui s'ouvre, cliquez sur enseignant en haut à droite, le bouton orange. Et si vous n'avez pas encore de compte, remplissez les informations demandées à droite, prénom, nom, adresse courriel académique, RNE de votre école et la question Bac plus 5 anti-robot. Ensuite, Calculatis vous envoie un courrier électronique avec un lien de confirmation d'inscription. Cliquez simplement sur le lien et l'application vous proposera de définir votre mot de passe. Le message en rouge en haut de la page vous indique dans un encodage hasardeux que votre mot de passe est valide et que vous pouvez vous connecter. Il faut alors cliquer à nouveau sur enseignant en haut le bouton orange, puis entrer votre adresse électronique et votre mot de passe dans la partie de gauche. Vous accédez à votre tableau de bord qui se divise en trois parties. A gauche, vos classes et groupes. Au centre, le programme de travail que vous avez prévu pour la classe. Et à droite, vos séances. La première chose à faire est d'aller dans Gestion effectif et de créer votre classe. Saisissez le nom de votre classe et appuyez sur la touche Entrée. Appuyez ensuite sur Ajouter élève. Renseignez les informations. Alors, mon astuce pour éviter les noms d'utilisateurs tels que Mathieu352 ou Emma024, c'est de prendre les devants en mettant un suffix identique pour tous vos élèves. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Sommaire élève et constater que votre classe apparaît bien dans la partie de gauche. Il faut maintenant créer des séances. Alors, cliquez sur Création séance. Dans la partie centrale, donnez un titre à votre séance. Pourquoi pas une description. Et parcourez ensuite le menu de gauche pour choisir des exercices en fonction du niveau des élèves et ajoutez les exercices à la séance en les glissant dans la partie Exercices du centre de l'écran. Cliquez sur Enregistrer pour valider la séance. Et elle apparaît à droite. Pour créer de nouvelles séances, vous pouvez dupliquer une séance existante ou en créer une toute nouvelle depuis le menu Séances dans la partie de droite. Lorsque vous retournez sur le Sommaire élève, vos séances sont affichées dans la partie de droite. Sélectionnez une classe dans la partie de gauche. Puis, ajoutez des séances au sommaire de cette classe par Glisser-Déposer, puis Enregistrer. Lorsque les élèves se connecteront avec l'identifiant et le mot de passe que vous avez créé et que vous leur avez donné, vos séances s'afficheront sur leur écran. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je tâcherai de faire d'autres vidéos rapidement pour vous montrer comment les élèves font pour se connecter et puis comment vous pouvez voir le suivi de leur activité. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Vous connaissez mon adresse mail, elle vous a été envoyée par courriel déjà. Et à bientôt.